En résumé, à l'examen de la liste, on peut relever que des mineurs sont bien inscrits sur la liste électorale, des personnes nées au 19e siècle et dont on peut raisonnablement douter qu'elles soient encore vivantes sont pourtant bien inscrites sur la liste électorale, des personnes décédées sont bien inscrites sur la liste électorale, des personnes condamnées pour crime sont bien inscrites sur la liste électorale, des personnes détenant deux voire trois prétendument le fameux numéro unique, il y en a qui en a deux ou trois, et elles sont sur la liste électorale. Des personnes dont la filiation déclarée sur la liste électorale ne correspond pas à la filiation enregistrée à l'État civil sont pourtant bien présentes sur la liste électorale. Toutes ces personnes, tous ces doublons peuvent être inscrits sur la liste électorale, mais pas le président Laurent Macron. En réalité, ces quelques cas démontrent à suffisance le caractère discrétionnaire de la décision prise par la CEI de laisser les uns et pas les autres sur la liste électorale, en fonction de ce qu'ils puissent être considérés comme de potentiels candidats aux élections présidentielles ou pas. Toutes ces incomplités roulevées sur la liste électorale mettent nécessairement en évidence le caractère politique des décisions prises par cette institution. La CEI, qui apparaît comme un outil pour éliminer des adversaires politiques plutôt que comme une autorité administrative indépendante. de poni pour par est malheureux. Sous-titrage Société Radio-Canada